Bonjour à toutes et à tous, c'est Cio, ça fait pas mal d'années que je fais des petits jeux 1D et aujourd'hui je voulais faire ce petit tuto pour vous donner quelques conseils sur comment débuter. Dans ce tutoriel, nous verrons comment définir le scope de votre projet, comment convaincre des personnes de rejoindre votre équipe et nous verrons pourquoi les professionnels ont tendance à casser vos idées, vos rêves de jeux vidéo. Donc on commence par définir le scope. Donc pour cela, on va étudier qu'est-ce que vous avez et quelle est la taille des projets. Donc on commence avec Bob, c'est un magnifique stickman, il n'a pas trop d'expérience, donc là l'expérience est représentée par des biceps, des muscles sur le personnage. On va partir là-dessus comme quoi avoir des compétences dans un domaine, c'est prendre de la masse musculaire, comme si le cerveau était un muscle. Il faut l'entraîner, il faut entraîner cette compétence pour pouvoir soulever des plus gros projets ou des plus grosses features par la suite. Donc ici Bob, il peut soulever 10 kg en art, parce qu'il est un peu plus spécialisé en art, 3 kg en game design et 2 kg en dev. Donc au total, il peut soulever à peu près 15 kg. Ok ? Des projets de 15 kg, il peut les soulever tout seul. Et après, on a quelques estimations rapides. Pour exemple, le maximum, ça serait 200 kg et les professionnels, ça serait 100 à 150 kg. Ils peuvent soulever des très grosses features tout seuls, ou en tout cas, ils peuvent déjà faire une bonne partie de petits jeux tout seuls. Ok ? Et donc après, on va étudier quelle est l'équipe qu'on a déjà. Ok ? Est-ce qu'on a déjà quelqu'un avec nous ? Donc par exemple, ici, on va mettre James. C'est un pote, il est sympa. Il a fait un peu plus de fond que nous, donc il a un peu plus de muscles. Ok ? Il est un peu plus spécialisé dans un truc. Et donc lui, il peut soulever 40 kg. Ok ? Il a un magnifique chapeau au passage. Magnifique. Après, pour ceux qui n'ont pas forcément de potes dans le milieu, ou qui n'ont pas réussi à convaincre actuellement une personne pour les rejoindre, on va considérer qu'ils n'ont pas d'aide supplémentée. Et donc on va rentrer dans la taille du projet. Donc, le projet de base, c'est les petites game jams. Ok ? Ça, c'est un peu le poids qu'on peut soulever à la salle de sport. Donc, peut-être 10 ou un peu moins, jusqu'à 100 kg pour ceux qui sont vraiment des athlètes. C'est pour ça qu'en théorie, un professionnel qui fait une game jams peut facilement, potentiellement, faire une très grosse qualité graphique, ou une très grosse feature dans son petit jeu, ou en tout cas le faire plus rapidement. Ok ? Et plus facilement. Après, les game jams, ça varie de 2 jours jusqu'à 1 mois, donc dépendant de bon. Donc, ça peut varier entre 10 et 100 kg, mais ça peut se faire seul. Et après, on a la petite pierre, un petit rocher de 20 à 40 kg. Bon, c'est déjà un beau caillou, hein. Et ça, c'est, par exemple, les petits jeux mobiles qui ont une seule feature, une seule ligne de gameplay, des graphismes très simples. Ça reste très basique, très simple. Pas besoin de savoir énormément coder, pas besoin de savoir énormément faire de la 3D, etc. Il faut juste avoir un concept sympa, et c'est possible de le faire. Ici, après, on ne parle pas de, est-ce que le jeu va être rentable, ou fonctionner, ou à succès, ok ? Ici, on regarde, est-ce que c'est faisable, déjà, ok ? Donc là, le jeu, c'est peut-être de la merde, mais il est faisable. Bon, par rapport à Bob, on verra que Bob, bah là, avec ses 15 kg, s'il est tout seul, le petit jeu mobile, il pourra peut-être, mais il va falloir qu'il fasse beaucoup d'efforts pour le soulever. Et, par exemple, s'il est avec son pote James, bon, en théorie, à deux, ils peuvent le soulever sans trop de soucis. Voilà, c'est surtout ça. Donc après, on va augmenter aux gros cailloux. Donc là, 80-200 kg, bon, les gros jeux mobiles, qui commencent à avoir pas mal de gameplay, ou des beaux graphiques, ou, qui ont été un peu peaufinés, et des petits jeux PC, qui ont un peu de gueule. Mais qu'ils ont quand même, un jeu PC de base est quand même plus souvent complexe. Après, ça peut être aussi au même niveau que les jeux mobiles, mais j'essaye de catégoriser rapidement, pour exemple. Et après, donc, on a la voiture, 500 à 2000 kg. Donc là, c'est les jeux moyens, qui commencent aussi à être gros. Voilà, un peu les jeux indépendants, qui fonctionnent, ou qui fonctionnent pas, encore une fois, mais des jeux qui ont un minimum de gueule, qui sont souvent soulevés par une équipe, quand même. Parce que la voiture, on peut pas la soulever tout seul. Ou peut-être les personnes ultra-fortes, mais ça va, bon, c'est rare. Très 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 rare. On va pas prendre en considération aussi. Donc la montagne, après, bon, on se doute, c'est trop gros, c'est comme les RPG, c'est comme GTA V, c'est comme Star Citizen, c'est comme un triple A, c'est comme un gros FPS, un jeu d'aventure, un open world, énormément de jeux qui vont être beaucoup trop gros pour une petite équipe. Donc ici, bon, on considère qu'ils sont trop gros pour ceux qui se lancent dans des projets indépendants et qui regardent ce tuto. Donc après, on passe à, on fait le total de la team. Là, on considère qu'on a James avec nous, c'est un bon mate, il est sympa, il a un magnifique smile et un chapeau. Vous inquiétez pas, il va vous carrer. Donc, ça fait que la team, elle peut soulever un caillou de 55 kg. Donc, en regardant ça, ça peut être une small town, ou des game jams sympas. Après, on va évaluer, est-ce qu'on a des outils, un support financier, est-ce qu'on peut payer ou louer, par exemple, une grue pour soulever le caillou ? Est-ce qu'on peut employer des ouvriers barraqués, des déménageurs qui vont soulever le caillou sans aucun souci ? Donc, des professionnels, plus ou moins, ou des freelancers. Mais donc, ça, ça va demander de l'argent, dans tous les cas. Donc, est-ce que vous avez du budget, plus ou moins ? Donc, ici, on n'a pas le budget d'employer une grue ou des gens. Donc, on ne va pas pouvoir y arriver. OK ? Donc, on ne considère pas ce bonus. Donc, on passe à la suite. Le recrutement. Donc, est-ce qu'on peut facilement convaincre des personnes dans notre gamme de niveaux, dans notre type de personnes, pour soulever cette pierre ? Est-ce qu'on peut leur dire « Je suis passionné, je veux soulever cette pierre. Est-ce que toi aussi, ça te tente ? Vas-y, on essaye de soulever cette pierre. Comme ça, on va être badass. » Donc, vous pourrez plus ou moins souvent convaincre, quand même, des personnes qui ont un niveau similaire. Des étudiants ou des jeunes qui débutent comme vous, qui ont envie de tester, qui ne savent pas par où commencer, qui ont envie de se regrouper. Là, techniquement, c'est le bon moyen où vous pouvez trouver des gens légèrement plus forts ou un peu moins forts ou dans la gamme de où vous êtes. OK ? Et pour gratuitement ou... Comme là, c'est plus pour un premier projet, ce serait plus bénévolement. Mais si c'est un projet commercial, compte des pourcentages ou vous trouvez un accord par la suite. OK ? Et donc, on fait le total de tout ça. Donc, on a 55, plus on peut estimer 20 à 60 kg si vous recrutez une ou deux personnes, à peu près, quoi. Donc, on a une estimation du total que vous pouvez porter en groupe. OK ? Donc, vous pouvez taper dans un jeu mobile ou un tout petit jeu PC. OK ? Et donc, voilà. On établit le maximum. Et après, on estime que donc, vu que ça correspond à peu près à votre capacité pour le soulever, en théorie, ce n'est pas un risque trop grand. Ça peut aller de 50 à 80 % de chances de réussite. OK ? Il ne faut pas oublier qu'on est humain, que là, il n'y a pas d'argent en jeu, que les gens peuvent se barrer en cours de route. Ça peut très vite changer. OK ? Donc, on garde plus ou moins une estimation de 50 à 80 %. Ça peut, comme ça peut, ne pas passer quand même dans certaines circonstances. OK ? Mais, en théorie, si vous tapez dans les 55, vous avez plutôt 80 % de chance de vous en sortir, vu que vous avez la team pour le faire, même un peu plus. Donc, ça devrait être plus facile. Et plus vous vous rapprochez de votre maximum, plus vous allez avoir du mal. Plus ça va prendre du temps, et plus il y a du temps, plus la motivation va être dure, plus vous avez de chance que ça foire. OK ? Donc, on passe à la suite. Donc là, la question, comment convaincre les personnes de rejoindre votre équipe ? Donc, à ce moment-là, c'est la bonne question. Parce que, par exemple, si on veut faire un jeu, un petit jeu PC ou un peu mieux, ou machin, comment on les convainc ? Ou rien que faire un jeu mobile, comment on convainc les gens pour nous rejoindre ? Donc, premièrement, je vous recommande de level up, tout simplement. Vous allez augmenter en faisant des game jams, en faisant, par exemple, si vous êtes un artiste, vous allez faire des modèles 3D juste perso, pas dans un projet ou dans un truc comme ça, ou sinon, vous aidez un autre projet au passage. Mais, vous allez prendre du level. OK ? Vous allez prendre de l'expérience, faire un mini-portfolio. Si vous êtes dev, vous allez commencer à faire des petites vidéos tout en gris ou avec des modèles de pack et faire des mini-tests juste pour montrer, regardez, je sais faire de la 3D ou je sais faire du développement où quelqu'un qui fait du game design va faire un beau document de game design, des petits schémas, etc. OK ? Donc, vous faites un level up, vous essayez de vous entraîner, vous essayez de faire des game jams. Les game jams, c'est majoritairement pour ça, c'est pour se tester, pour entraîner ses compétences et faire un genre de gros exam, OK ? Donc, les game jams plus quelques exercices que vous faites pour montrer vos compétences, ça permettra de le level up et de, en même temps, convaincre plus facilement les personnes. Après, donc, les team members, si vous êtes tout seul, essayez de chercher des personnes qui sont comme vous, qui ne trouvent pas forcément des kiffes, qui sont un peu perdues dans les projets. à ce moment-là, il vous suffit de faire une bonne description de votre projet, montrer que l'idée est un minimum intéressante, que vous avez déjà réfléchi, que vous avez posé un peu les choses sérieusement, que vous avez déjà commencé. C'est surtout ça. Ne venez pas et ne dites juste pas « J'ai une idée révolutionnaire ». Non, non, non. Personne n'en veut l'idée révolutionnaire. Il faut déjà avoir commencé un truc. Faites votre document pendant 3-4 jours, une semaine. Faites votre début 3D, des débuts de dessin, des débuts de trucs, des débuts de programmation. Faites un début de quelque chose. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir beaucoup plus de valeur quand vous parlez à quelqu'un de votre projet. Donc là, par exemple, vous avez level up, vous avez trouvé des gens, de votre groupe, de votre niveau, plus ou moins. Donc, vous pourrez estimer votre équipe à 80% environ. À 80 kilos, excusez-moi. Donc, 80 kilos au lieu de 50. 55. Donc, ça fait que déjà, vous avez plus de base. Après, ici, on estime que pour commencer à avoir plus ou moins du support, potentiellement acheter des packs d'assets, ce genre de trucs, ou par exemple, employer, faire une commission, un artiste 2D pour faire des concepts art ou un modèle 3D ou un truc comme ça, ça va vite coûter 1K. Donc, 1000 euros. Bon, après, par exemple, pour tout ce qui est visuel, vous pouvez passer par des étudiants qui vont faire payer moins cher, etc. Évitez peut-être de taper directement dans du professionnel quand vous n'avez pas de gros budget, ça risque d'être très compliqué pour vous. Mais vous pouvez payer surtout quelques packs qui vont vous soulager énormément de temps de travail, donc par exemple, là, j'ai mis 50 kg parce que ça peut facilement aider, même avec 1000 euros, vous pouvez éviter une grosse partie du travail en utilisant des outils du genre. OK ? Donc après, vu que vous avez level up et que vous avez déjà une base de quelque chose, vous avez déjà fait un peu de 3D, un peu de game design, vous avez déjà réfléchi, un peu posé, débuté les travaux sur votre idée, donc une mini base de proto, entre guillemets, vous avez déjà plus de chances de recruter des personnes un peu plus haut aussi. Vous, vous avez level up, donc déjà de base, il y a plus de niveaux dans votre nouveau groupe, plus ou moins, et en même temps, comme vous avez de quoi montrer, c'est plus facile pour vous de comprendre avec des personnes de meilleure expérience. OK ? Donc le proto est vraiment important. Alors, soit un proto, soit faites des images fake, donc des images où plus ou moins, vous mettez une qualité le plus haut possible, mais vraiment sur une image fixe, en fait. Vous ne vous faites pas chier à faire tout le code, vous ne vous faites pas chier à faire les animations et tout, vous faites un truc simple qui représente le gameplay ou qui représente les visuels. OK ? Donc pour les développeurs, vous faites une ou deux minutes tout en gris avec des personnages cubiques ou j'en sais rien, mais vous montrez que le gameplay a quelque chose et que vous avez fait quelque chose. OK ? Donc ça va donner de la meilleure crédibilité pour votre projet. Donc après, avec tout ça, le total a augmenté, bien évidemment, donc on passe à 170, 210 à peu près. OK ? Donc là déjà, avec cette nouvelle équipe, un peu de monnaie que vous avez mis de côté, etc., et que vous avez level up, déjà vous pouvez taper un peu plus gros. Vous pouvez estimer, je peux faire un petit jeu PC ou un début d'un jeu moyen, on va dire, entre guillemets. Mais je vous conseille un petit jeu PC ou un moyen jeu mobile. OK ? Vous avez déjà de quoi faire un jeu qui se vend, entre guillemets. OK ? Et donc, à ce moment-là, vous allez être aussi plus rapide. Par exemple, si vous restez sur votre objectif d'un petit jeu PC, un jeu moyen mobile, au lieu de 50 et 80 % de chances de réussite, vous passerez de 80 à 90 % de réussite environ. Parce que, pour vous, ça sera plus simple de faire ce niveau de qualité, de faire cette difficulté, cette quantité. Donc, vous ferez aussi plus vite et de meilleure qualité, vu que vous êtes déjà plus exercé à faire cela. Donc, on va passer au troisième point. Pourquoi les professionnels brisent nos idées de jeux vidéo en majorité ? Premièrement, parce que, souvent, vous n'avez pas assez d'expérience. C'est comme si on voyait un petit enfant dire, « Je veux soulever la voiture tout seul. Qui est avec moi ? » En théorie, il ne va avoir que des enfants qui vont avoir le même rêve fou de soulever la bagnole à 3-4 qui vont essayer de le faire. L'adulte à côté, il va les voir, il va dire « C'est des malades. C'est des malades, ils ne vont jamais y arriver. » Mais bon, ils essayent, s'ils ont envie, qu'ils essayent. Mais il sait déjà que vous n'arriverez pas à soulever la bagnole. Ok ? Donc, c'est vraiment un truc comme ça. C'est simplement, ils savent que vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas les muscles entre guillemets pour soulever ce type de projet ou vous n'êtes pas assez nombreux. Si vous êtes tout seul et que vous voulez soulever une voiture et que vous êtes un enfant, bon, il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question. Ils vont se dire, « Il n'y arrivera jamais, le mec. il est conscient qu'il n'y arrivera jamais. Et donc, par bienveillance, ils vont vous dire, essaye de viser plus bas, essaye de soulever un parpaing avant et en fait, tu augmentes au fur et à mesure jusqu'au moment où tu pourras plus tard soulever la voiture. Ok ? Et après, il y a aussi un truc, c'est que souvent, quand on débute ou quand on a ces idées de grandeur, on n'a pas le budget pour ça. Sauf qu'on n'a pas l'équipe non plus. Donc, on n'a pas le budget pour acheter une gorille ou pour acheter des personnes professionnelles super badass qui vont nous soulever la bagnole. Et après, le problème, c'est si on n'a pas cette une. Donc, on n'a pas cette aide, ok. Donc, comment on ajoute de la valeur à notre équipe pour soulever le plus gros ? En recrutant. Mais le problème, c'est que comme on n'a pas beaucoup d'expérience, les personnes qu'on pourra recruter n'auront pas non plus beaucoup d'expérience. Donc, on ne pourra pas passer du tout au tout et soulever une bagnole avec même 10 enfants. Même 10 enfants ne souleveront pas la bagnole. Le nombre ne fait pas forcément la force dans certains cas. Parce que vous êtes trop faible tout court. Vous allez juste vous faire écraser par la bagnole. Donc après, on revient sur le problème. Attention, vous êtes encore à 55-80 kg. Ça, ça n'a pas changé. Donc, votre idée, elle n'est pas dans cette gamme-là. Par exemple, vous avez une idée de faire un RPG ou un gros jeu où vous voulez faire comme ce que vous voyez partout, des jeux réalistes, des jeux super stylés, même du Fortnite, qui ont des grosses maps, qui ont énormément de choses, qui sont multijoueurs. Rien que le multijoueur, vous n'imaginez pas la quantité de taf que vous rajoutez sur le dos. Et de tests, surtout, beaucoup de tests et de galères. souvent, les idées de rêve, c'est l'idée de rêve qu'on voit de la fin de carrière. C'est travailler sur un GTA V ou faire un super gros jeu. Le problème de ça, c'est que clairement, comme vous constatez, maintenant, si on fait vite fait l'évaluation des pourcentages, on a 1%, 10% et encore, je suis gentil, de finir le projet. Et ça, c'est après 5 à 10 ans à farmer, farmer, farmer tous les jours, faire un plein temps. Et avec 3-4 personnes avec vous, quand même, parce que seul, c'est encore pire. Et la qualité sera clairement pas au niveau d'un gros jeu. Parce que vous pouvez pas tout apprendre non plus. C'est ça aussi. Vous pouvez pas tout apprendre, c'est impossible. Il y a quelques personnes qui sont très bonnes dans plein de choses, mais tout faire, seul, sur autant d'années, vous allez pas pouvoir survivre. Ok, vous devez manger, survivre, etc. Et vous pouvez pas faire les deux. Donc pour reprendre, par exemple, soulever un poids, vous pouvez le faire tout seul à la salle. Soulever le caillou, vous soulevez du 15 kg, donc 20-40 kg, ça va être difficile, mais vous y arriverez peut-être, avec le temps, et avec un peu d'entraînement, et de détermination. Mais, clairement, les gros cailloux qui demandent de l'argent, qui demandent 2 à 15 personnes pour le soulever, 2-3 gringalés, vous n'y arriverez quand même pas. Ok, et pareil, après pour les voitures, les jeux indés, machin, c'est 15-30 personnes, avec quand même des fonds, assez rapidement, pendant des années, vous n'y arriverez pas non plus tout seul, ou à 2-3, et les montagnes, alors là, c'est fait par des centaines, voire des milliers de personnes, avec des budgets de centaines de millions d'euros, ils ont des grues phénoménales, on va dire ça comme ça, ils ont déjà des équipes super rodées, des bâtiments, toute une infrastructure, tout un bordel, et chacun de leurs artistes ont énormément d'XP, ont aussi 3-4 ans, voire 10 ans, pour les GTA par exemple, pour développer un jeu, ils ont un gros soutien économique derrière quand même, même s'ils sont, on ne va pas se le cacher, pas très bien payés, je pense, parce que l'industrie du jeu vidéo paye moyennement bien, mais en théorie, ils ont toujours leur salaire à la fin du mois, ils n'ont pas besoin de se faire chier à avoir un job à côté, et ils sont, comme je disais, très nombreux, et donc, voilà, quand vous faites la comparaison trop de kilogrammes pour être compté, et vos 55 à 80 kg armes, bon, vous voyez que là, vous souleverez peut-être un caillou de la montagne, mais vous ne souverez pas la montagne, on est d'accord, et donc c'est là où beaucoup de gens font l'erreur, et c'est pour ça que ça répond à la question, pourquoi les professionnels nous cassent notre idée, c'est parce qu'ils savent, c'est quoi le poids d'une grosse pierre déjà de la montagne, ils savent que faire déjà un petit jeu PC, c'est déjà beaucoup de temps, beaucoup de galères, beaucoup de challenges, pour même des personnes potentiellement professionnelles, donc le truc, c'est si déjà un gros caillou, ça pèse très lourd, et que ça ne peut pas être soulevé à 2-3, ok, alors une montagne, bon, ils sont déjà au courant ou vous ne la soulevrez pas la montagne, ok, donc c'est pour ça qu'ils vous diront non, non, et essaye de chercher plus simple, plus tini, plus, garde cette montagne comme l'Everest que tu montras après avoir monté toutes tes collines et toutes tes petites montagnes par-ci, par-là, et après avoir fait énormément d'entraînements, d'escalade dans des centres spécialisés, mais là, vous n'y arriverez pas, ok, donc c'est pour ça qu'ils vous disent en majorité vous n'y arriverez pas, ok, donc essayez de chercher ailleurs et c'est un bon conseil, ne considérez pas ça comme vous êtes des merdes, vous ne pouvez pas y arriver, c'est pas ça, c'est simplement, actuellement, vous n'êtes pas dans la situation où vous avez le choix de faire ce type de projet, vous n'avez pas la capacité tout court, il faut commencer l'aventure par apprendre ce que c'est de monter, de faire la randonnée, d'escalader, etc., avant d'escalader la montagne, c'est pas juste j'y vais et puis s'il y a un caillou qui glisse, je meurs, voilà, c'est c'est pour ça que t'as 1 à 10% de chance de survivre en montant cette montagne et après redescendre dans la montagne, alors que soulever un caillou, vous avez peut-être 80 à 90% d'y arriver, et ce caillou, vous pouvez le vendre et après vous faire de l'argent, vous pouvez soulever cette voiture et vous faire peut-être un peu d'argent, etc., au fur et à mesure, ou vendre cette force que vous avez accumulée, ces gros biceps là, vous pouvez aller voir les studios et dire « Eh, regarde, j'ai mes biceps exceptionnels, ok, j'ai farmé les visuels, j'ai farmé le développement, donc je suis assez balèze maintenant pour soulever ce caillou. » Et les studios diront « Ah ouais, il a l'air d'avoir des gros muscles, il fait 2 mètres, c'est une armoire à glace, je pense clairement qu'il peut soulever ce caillou. » qu'à ce moment-là, ils vont vous donner votre billet, votre salaire, en disant « Ouais, ouais, on le paye, vas-y, il soulève le caillou, c'est bon, il fait son taf. » Alors qu'ils vont pas payer quelqu'un qui ressemble à un gragalé et qui leur dit « Je vais soulever le caillou tout seul. » Ah bah non, là ils sont humains, ils se disent « Ouais, alors on sent surtout la grosse arnaque, le mec il va prendre le billet, il va se barrer. Faut pas déconner non plus. » Donc voilà, j'espère que cette petite approche sur le game design, sur le scope d'un projet, sur comment recruter une équipe, je vous recommande donc de faire un prototype ou quelques scènes représentatives de votre jeu, mais pas qualité ou l'ensemble de votre jeu fini, bien évidemment, mais si vous êtes un artiste, faites des représentations artistiques presque finales de votre produit, si vous êtes développeur, faites des bonnes vidéos représentatives de votre gameplay, de votre code, de montrer que vous savez ce que vous faites et que c'est possible et à ce moment-là, vous arriverez à convaincre des gens et donc vous irez plus loin avec ça. N'essayez pas de faire tout le jeu et de tester plein de matières que vous ne savez pas faire juste pour dire vous forcer, etc. parce qu'en fin de compte, vous allez surtout passer énormément de temps à apprendre le travail d'un autre qui ne vous correspond peut-être pas. Alors c'est bien de savoir les bases, mais n'essayez pas d'être professionnel dans un travail où vous n'en avez rien à foutre et où vous allez vous faire remplacer par la suite parce que vous allez passer trois fois plus de temps qu'une autre personne dessus alors que vous auriez pu vous concentrer et en fin de compte montrer que votre projet mérite le travail d'autre personne. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos remarques et allez, bonne journée. à plus.